... En effet, ce matin, vers 11h, Stécie a été retrouvée morte et cet après-midi, c'est Nathalie qui a été découverte à l'état de cadavre également à l'occasion de nouvelles fouilles qui avaient été décidées sur les coteaux de la citadelle de Liège. Et c'est comme ça que ce matin, lors de ces fouilles, on a découvert des taques qui étaient sur le collecteur des eaux usées et qu'en soulevant une de ces taques, on a retrouvé le corps de la petite Stécie et quelques heures plus tard, le corps de la petite Nathalie a été retrouvé à une quinzaine de mètres de l'endroit où gisait le corps de Stécie. On va peut-être commencer par là. Pour le moment, en tout cas, aucune personne en dehors du suspect déjà connu n'est impliquée ou n'est inquiétée et donc ce seront les heures et les jours qui viennent qui verront si on peut mettre en lumière des liens, soit avec une personne déjà connue dans ce dossier, soit avec une personne qui ne l'est pas encore. C'est déjà en boue, là ? Les gars, les gars, c'est le problème. Je t'arrête, c'est le dessert. Merci. Au moins, les gars. Monsieur Smart, si téléphoniquement, tu es tout prête, oui, je prouve. Oui, en fermant-t-il. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.